Bonjour, c'est le deuxième épisode concernant ce computer Alpha Mac. J'ai fait le complete reverse engineering du board. Vous pouvez voir sur la screen le diagramme de bloc de ce computer. Sur la gauche, ici, il y a deux sensors qui sont sur cette assemblée. Un sensor est utilisé pour la pression statique et le deuxième pour la pression dynamique. La pression statique est ici et la pression dynamique est ici. La pression dynamique est différente entre la pression dans le pitot tube et la pression statique. La pression statique est commune entre ces deux sensors. Vous pouvez voir que mécaniquement, la porte statique est ici. Vous pouvez voir qu'il est au milieu de ces deux sensors. Les ventes de l'outil sont utilisés à un ADC. C'est un ADC de 9 bits. Vous verrez les schématiques plus tard. Cet ADC est présent sur ce board. C'est à peu près half de ce board. La pression dynamique est donnée à l'input du ADC. La pression statique est la référence du ADC actuellement. Donc, l'outil du ADC est le ratio entre la pression dynamique et la pression statique. La pression statique est fermée à l'inputé du MAC. Il y a une fonction qui devrait être appliquée à la pression statique pour avoir l'inputé du MAC. La pression statique est disponible sur les 9 bits. Et la pression statique est donnée à trois boards identiques. Vous pouvez voir un board ici. Cette board contient un problème qui permet d'avoir une fonction. Les adresses correspondent aux 9 bits de données ici. Et nous avons un outil de 10 bits qui est envoyé à un DAC. Vous pouvez voir le DAC ici. Nous avons besoin de deux PROMs. Pour cela, un PROM est utilisé pour générer 8 bits. Et le deuxième, seulement 2 bits. Un board a deux tables. Ces deux tables sont sélectées dépendant de l'outil du comparateur. Ici. C'est ce board. Nous pouvons voir un autre PROM ici. Vous pouvez voir que cette PROM n'existe pas sur les deux autres boards. L'outil du PROM correspond à un nombre modifié MAC. Ce nombre de MAC est envoyé à un DAC. L'outil du DAC est une fonction de la pression de la pression thermique sur la pression thermique. C'est probablement près du nombre de MAC et d'une autre fonction. Et cette valeur est comparée à une autre valeur qui est commune avec les trois comparateurs ici. Et l'outil de chaque comparateur permet d'activier un relai. Et les contacts de chaque relai sont l'outil de ce computer. L'outil commune est l'outil d'un computing analogue. Ici. Les deux voltagements sont multipliés. Et l'outil est ajouté à une partie de la première voltage présente sur ce pin B ici. Et cela donne le gersholt des trois comparateurs. Donc je pense que l'un input correspond à l'angle d'attaque. Donc je pense que les trois outputs permettent de conduire les boutons principaux. Mais je ne suis pas sûr. Sur cette page, nous avons l'ADC. Nous avons dans le milieu ici un DAC de 10 bits. L'input de l'ADC est ici. Cet point est un grand virtual. L'objectif de l'ADC est d'avoir une valeur digitale particulière à l'input de l'ADC ici. Pour avoir le même courant qui se passe à travers ce résistor et l'input courant ici. L'outil est négatif ici. L'input de l'ADC est positif. Donc il y a un courant de erreur qui se passe à travers ce résistor de 215 kOhm. L'objectif est d'avoir un voltage de erreur à l'outil de l'amplifier, qui est sous un LSB de l'ADC ici. L'adaptation de erreur est comparée à deux gersholtes. Un est positif, le deuxième est négatif, mais l'adaptation de l'input est changé un petit peu vers le côté positif avec ce résistor. D'ailleurs, quand le voltage de erreur est au-dessus de cette gersholt, il y a un pulse à l'outil. Ici, le signal est envoyé à la comptabilité des compteurs qui sont connectés à l'adaptation de l'ADC. Donc le voltage de l'outil diminuer un petit peu. Si le voltage de erreur est au-dessus de 0, donc il y a une comptabilité. Donc le voltage de l'outil augmente. et ce processus va arrêter jusqu'à l'outil entre ces deux gersholtes ici. Dans ce cas, le code de l'input de l'ADC est proportionnel à l'outil et inversement à l'outil de l'outil de l'outil ici. Le résultat est proportionnel à la ratio entre la pression dynamique qui est l'outil et l'outil de l'outil qui est actuellement la pression statique. Et vous pouvez voir qu'il y a aussi un genre de limité. Donc pour un code certain, il y a un pulse ici. Et ce pulse permet de load l'input de l'outil ici. La seconde schématique corresponde à cette pièce. Nous pouvons voir les prompts ici. L'input est ici. C'est l'input de 9 bits. L'outil des prompts 10 bits est évoqué à la DAC. Le courant de la DAC est évoqué à cette O-PIMP. Il y a un feedback dans le résistor qui permet de transiter le courant à un voltage. Le voltage est négatif à ce point. Le voltage est comparé à un Gersholt qui est appliqué sur un pin de la barre 52. Et le comparateur est évoqué à ce transistor qui permet de conduire le relé. Ici. C'est le relé. Le comparateur est ici. C'est le transistor qui permet de conduire le relé. Ici. On peut voir la sélection qui permet de sélection entre les deux fonctions. On peut voir qu'il y a un signal de sélection. Le signal de sélection est l'outil du comparateur. Dépendant du stade du comparateur qui est activé. Le premier est activé. est deactivé. Vous pouvez voir que sur le troisième il y a deux bits sont utilisés. Les deux bits sont utilisés pour la première table et le deuxième pour la deuxième table. Donc la sélection est réalisée en utilisant ce multiplexeur 2 à 1 157. La sélection est réalisée par le même signal. Celle ici. la dernière schématique correspond à ce circuit qui permet de sélectionner ces trois comparateurs. On peut voir ce circuit ici. L'outil est ici. L'outil est évoqué aux trois comparateurs. Nous avons deux inputs. Un ici et le deuxième ici. On peut voir qu'en milieu le multiplier c'est l'ad532. On peut voir le multiplier ici. Un input correspond à le signal appliqué au pin B du connecteur. On peut voir qu'il y a un diode donc le voltage au pin B doit être négatif. Et le deuxième est de l'amplifier. On peut voir qu'il y a un autre diode donc l'input doit être positif. Il y a un capacitor donc peut-être ce signal est un angle d'attaque mais je ne suis pas sûr. L'outil du multiplier est évoqué à l'amplifier. C'est un virtual vous pouvez voir qu'il y a un petit intégrateur pour stabilité. l'outil est converti en un courant. Il y a un autre courant qui est donné par ce résistor et ce voltage ici. Cela corresponde à ce bloc ici. Le facteur K corresponde au ratio actuellement entre ce résistor de 2Mb et ce 200k. Il y a un limitateur de l'input ici. C'est tout pour la description des schématiques. de l'input de l'input de l'input de l'input s'il